Bonjour, c'est Véronique et jour 53 du défi de son jour pour vivre la magie au quotidien. Je suis très tôt ce matin, ma journée démarre de nouveau assez tôt. Alors jour 53, il est question d'écouter, de communiquer avec son maître intérieur. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, d'écouter la petite voix en nous, celle qui sait. Ici, j'aime bien la manière dont c'est abordé, parce qu'il est question d'écouter cette voix qui sait, mais aussi de laisser la place à la partie de nous qui est inquiète et qui se pose beaucoup de questions. Voilà, c'est juste de pouvoir accueillir qui a ces deux voix et surtout de ne pas... Comment est-ce que je veux dire ça ? De ne pas s'en rendre malade. C'est vrai que parfois, moi, je m'en compte que je suis encore en but à ces peurs, à ces freins, à ces voix plus raisonnables qui disent, oh mais tu ne vas pas faire ça, machin, machin. Et c'est juste peut-être pouvoir accueillir que... Eh bien si, cette voix, elle a tout autant le droit que l'autre de s'exprimer, même si elle est juste le reflet de mémoire, de toutes ces choses qui ne sont pas profondément moi, puisque je ne suis pas mes mémoires, je ne suis pas mes histoires. C'est quelque chose de... Plus je m'apprenne de je ne suis pas mon histoire, plus ça me permet de lâcher, d'avancer. Donc la proposition du jour, dans le livre du défi, que j'aime beaucoup, c'est pour une décision à prendre, c'est de prendre trois stylos, trois ce que vous voulez, de couleurs différentes, et vraiment laisser parler les trois voix. Donc la voix de la sagesse, puis la voix de l'enfant qui a peur, ben voilà la voix de l'inquiétude, de la peur, de ce qu'on pourrait appeler la raison, et puis celle du médiateur qui va, voilà, qui va venir peser le pour et le contre, et pour vraiment prendre conscience dans cet exercice de ce qui nous guide. Voilà, on dit jour, il faut mieux se laisser guider par l'amour que par la peur, mais c'est juste mettre plus de conscience là-dedans. Moi c'est un exercice que j'ai déjà fait, mais sans le faire par écrit, c'est vraiment me rendre compte que quand je prends une décision, elle est peut-être motivée plus par la peur ou l'envie d'obéir, voilà, ne pas sortir du rang que par vraiment ce qui vibre au plus profond de moi. Et je pense qu'au plus on peut être dans cette conscience, au plus on peut s'accueillir et accueillir que ben oui, on a encore du chemin à faire. Alors en me centrant sur ce message, cette invitation du jour, j'ai tiré une fleur que je vous ai déjà présentée, Thierry Plum, qui fait partie de la famille des peurs, qui est celle qui va venir nous aider à lâcher le contrôle mental, la peur de perdre le contrôle. Et je trouve ça très amusant qu'elle soit venue aujourd'hui, puisqu'elle est une invitation à plonger dans le flot de la vie, arrêter de vouloir retenir. Elle est une invitation à vraiment dire, ok, je lâche, je laisse la vie me traverser, m'emporter, et je lâche toute résistance. Je plonge dans le flot de l'amour et j'y vais. Ça c'est un sacré défi. Donc peut-être que pour arriver un pas plus loin, c'est d'importance ce passage par l'accueil des voix différentes et de vraiment entendre qu'il prend la décision et d'être en paix avec ça. De ne pas vouloir dire, ah là là, je suis encore dans mes peurs. Non, juste observer, accueillir que oui, aujourd'hui, je suis encore dans les peurs et c'est ok. C'est une expression que j'utilise beaucoup. Et c'est ok. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, comme dira ma copine Isabelle. C'est pas grave du tout. Voilà, c'est juste de s'accueillir, de reconnaître là où j'en suis. Et avancer pas à pas. Et peut-être, voilà, un jour arriver à prendre toutes les décisions des parts du cœur et plus de la peur. Ça c'est pour un autre jour. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une toute belle journée. A demain. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada